Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à Symfony 5.1 et à l'installation d'une extension qui va nous permettre d'automatiser la création des dates et des slugs de nos catégories et de nos annonces. Nous allons donc travailler dans les entités, je vous les montre, voilà, donc dans les entités annonces sur le slug et sur le champ created at et nous allons travailler également donc sur le slug de l'entité catégorie. Donc on va commencer par les catégories pour voir un petit peu comment ça va fonctionner et ensuite on mettra en place dans les annonces. Donc dans un premier temps, on va installer une extension à Doctrine qui s'appelle Doctrine Extension Bundle qui est faite par un membre de la communauté qui s'appelle Antichove. Et donc pour l'installer, on va ouvrir un terminal et on va faire un composer Require Antichove slash Doctrine-Extension-Bundle. Là on fait notre composer Require, donc ça veut dire qu'on va faire l'installation de ce module. Donc il me propose d'utiliser la version à partir de la 1.4. Donc ça va se faire tout seul de toute façon. Et il va télécharger et installer le package pour ensuite installer également les différentes options qu'on va pouvoir utiliser. Donc là il m'a fait l'installation, il y a un loading from cache. Et donc ce qui va se passer c'est qu'il y aura également un fichier de configuration qui va se créer. Si jamais il ne se crée pas, on le créera nous-mêmes, mais normalement ça devrait fonctionner. Il est possible qu'il demande également est-ce que vous voulez installer une recette externe puisque c'est un membre de la communauté, ce n'est pas un package officiel de Symfony. Donc on a cette alerte qui nous demande si on veut vraiment installer cette expansion. Donc une fois que ça va être fait, on va faire en sorte de mettre en place les différents fichiers de configuration et de mettre en place ensuite le fonctionnement dans l'entité catégorie. Ce qu'on fera ensuite après que l'entité catégorie aura été mise à jour, on fera un formulaire d'administration permettant de créer des catégories. Pour l'instant, ce formulaire d'administration ne sera pas protégé particulièrement, mais on le protégera par la suite. On va attendre deux petites secondes que ce soit terminé. Donc je précise, il y en a qui me le reprochent, mais je ne coupe pas les vidéos, c'est un choix, je préfère les faire dans les conditions du direct et faire en sorte que vous voyez exactement comment ça fonctionne d'un bout à l'autre sans coupure. Parce que personnellement, quand ça coupe, je n'aime pas trop, donc je ne vais pas vous faire subir ça. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave, vous allez voir une autre chaîne, ce n'est pas un problème. Voilà, donc là, vous voyez la petite question, est-ce que je veux exécuter cette recette ? Oui. Vous pouvez mettre A si vous voulez ne pas avoir cette question plusieurs fois. Et donc, il m'a créé un fichier, donc là, il me fait un cache-clear, on va réduire un petit peu le terminal. Il m'a créé un fichier qui s'appelle stop-doctrine-extension.yaml. Et donc, dans ce fichier, on va faire quelques modifs. La première, c'est de mettre en français. La deuxième, c'est de relier notre ORM, donc doctrine, en lui précisant que la connexion par défaut, on va lui ajouter, donc c'est l'extension pour les slugs, donc on va mettre sluggable, sluggable, deux points, et tout. Donc là, on lui dit, à partir de maintenant, dans mon doctrine, je veux pouvoir utiliser l'extension sluggable. Donc ça y est, il a fini au niveau de mon avis de commande. Ça, c'est bien passé, donc je vais fermer ça. Et maintenant, je vais aller faire quelques petites modifs dans mon entité catégorie. La première d'entre elles, ça va être un use ici. On va aller chercher Genmo. Genmo. On va prendre, dans Genmo, on va prendre Mapping. Et dans Mapping, on va prendre Annotation. Et on va lui donner un alias qu'on va nommer Genmo. Au niveau de, ensuite, de notre champ slug, je vais me mettre au-dessus de la ligne ORM Column, et je vais lui dire, arrobas Genmo. Je vais lui passer, lui demander de me générer un slug. Attention, vous voyez ce majuscule. Et ce slug, je vais lui dire de se baser sur les champs, les champs, mais j'en aurai qu'un. Si vous en avez plusieurs, vous les séparer par des virgules. Et donc, moi, c'est name. Attention, il dit mais double, également. Donc là, ça veut dire, on dit à Genmo, tu me génères le slug tout seul en allant directement chercher dans la partie, ce qu'on aura tapé dans le name. Ce qu'on va faire également, c'est de supprimer le setter, le set slug, qui est ici. On va le supprimer directement. Voilà. Donc, j'ai mis à jour. J'ai mis à jour mon entité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un formulaire qui va me permettre d'administrer les catégories. Donc, je vais aller ici dans mon terminal et je vais lui dire de faire un symphony console. Alors, je vais faire d'abord un contrôleur, makeController, que je vais appeler adminController. donc, il me génère mon adminController. Ensuite, je vais faire un symphony console, makeForm. Et là, ça va me faire mon formulaire. Ce formulaire, je vais l'appeler catégorie type pour l'ajout et la modification de catégorie. Donc, catégorie type. Je vais le lier à l'entité catégorie. Donc, catégorie. Voilà, c'est terminé. Donc, au niveau de mon terminal, c'est terminé. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai maintenant... Alors, je vais refermer la configuration. Je vais faire un peu de nettoyage. Voilà, j'ai un adminController et j'ai un catégorie type. Donc, ça, c'est mon formulaire. Donc, ce que je vais faire au niveau du name, je vais lui ajouter un text type Voilà, je vais... Donc, pour le slug, je vais l'enlever puisqu'il va être généré tout seul. Le parent, pour l'instant, je vais le commenter. Je n'en ai pas besoin pour l'instant, mais je vais ajouter un valider qui sera un submit type. Alors, je précise, les use se mettent automatiquement, mais penser à les mettre. En tout cas, pour moi, ils se mettent automatiquement grâce à une extension qui s'appelle IntelliFans. Donc, mon formulaire est fait. Maintenant, dans mon contrôleur d'administration, je vais faire quelques petites modifs. Je vais d'abord lui mettre une route par défaut qui va s'appeler donc arrobase route. Je vais lui mettre la route slash admin et je vais lui mettre un name pour préfixer tous les noms qui sera admin underscore. Et donc là, slash admin, je l'enlève et là, ce sera admin home. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer une autre route ajout catégorie. Et donc, ce sera slash catégorie slash ajout et son name, ce sera catégorie ajout. Voilà. Alors, pour créer donc un formulaire, pour gérer un formulaire, il est nécessaire d'avoir en entrée l'objet request. Donc, request qui est de HTTP Foundation, c'est celui-là, dollar request. Ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est créer une nouvelle catégorie. Donc, dollar catégorie égale new catégorie. Je vais créer un formulaire. Dollarzis flèche plan plan create form Je vais aller chercher catégorie type et je vais lui passer ma catégorie. Et là, donc, admin je vais pouvoir faire tiens, un dossier admin catégorie slash ajout et je vais lui passer ici dans le render je vais lui passer sous le nom form dollar form flèche create view Voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas le traitement. C'est juste pour le faire fonctionner. Donc, ici, j'ai ajout.html.tweet dans catégorie qui est dans admin Donc, que je vais faire ? Je vais aller dans mes templates dans admin je vais créer un nouveau dossier catégorie et dans ce dossier catégorie je vais faire un nouveau fichier que je vais appeler ajout.html.tweet Alors, ce fichier je vais reprendre un modèle concret hop Donc, il est dans la base ajouter une catégorie voilà on va pas forcément faire beaucoup de mise en forme là on va faire H1 ajouter une catégorie et en dessous on va faire un form form Donc, si je vais maintenant sur ça c'est mon main contrôleur sur slash admin slash catégorie slash ajout c'est ajout ou ajouté que j'ai mis ? J'ai un doute ajout Donc, le temps le temps qu'ils remettent en cache les différents contrôleurs et autres ça va prendre quelques secondes je précise pour le commentaire qui m'avait été fait sur la toute première vidéo j'ai un je vais y arriver xdbug qui est désactivé donc ça n'a pas marché pourquoi ? tâche-admin catégorie tâche-ajout voilà donc je ne sais pas pourquoi il ne l'avait pas pris donc ajouter une catégorie on me demande le nom et j'ai un bouton validé donc c'est bien ce que je voulais faire alors c'est moche au niveau de la mise en forme ce n'est pas grave ce n'est pas le but mais donc j'ai bien mon formulaire qui est rendu donc maintenant je vais devoir le traiter donc $form underrequest de $request et ensuite j'ai mon if $form is submitted et $form is valid dans ce cas-là donc mon formulaire est soumis et valide je vais faire $em égale $this getdoctrine getmanager $em persiste $catégorie et $em flush et ensuite on pourrait faire $this donc un return $this redirect to root et par exemple alors pour l'instant je vais la marquer admin home ça nous mettra sur l'accueil de l'admin ça ne fera rien de spécial mais on ira voir dans la base de données si effectivement ça va fonctionner donc là j'ai fait ce code ça veut dire que maintenant si j'ajoute une catégorie véhicule je fais valider je devrais arriver sur admin home voilà et en théorie au niveau de ma base de données donc je vais aller voir nos catégories je devrais avoir une annonce une catégorie qui s'appelle véhicule avec un slug qui aura été généré tout seul donc véhicule et on a bien le slug qui a été généré tout seul qui est la partie simplifiée donc le slug se génère effectivement comme il faut donc maintenant si jamais je veux faire la même chose au niveau de mon entité annonce je vais faire exactement le même type de changement donc tout d'abord je vais aller tout en haut ici mettre un use genmo mapping il y est déjà as genmo ensuite sur la partie slug je vais lui ajouter arrobas genmo avec un g majuscule slug ensuite fields égale accolade guillem et double attention guillem et double là on va le faire sur title et donc je vais aller enlever le set slug il est où set slug je vais passer set slug il est là voilà mais le problème c'est qu'on a aussi create date create date on l'a pas pour l'instant activé la partie pour les dates donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la configuration dans stop doctrine extension ici et on va ajouter time stampable time stampable time stamp pour les dates et on l'ajoute on lui met true time stampable true étant donné que dans notre entité annonce on a déjà mis genmo ici donc on n'a pas besoin particulièrement de le remettre mais au niveau de notre champ created date on va se mettre donc au dessus on va mettre arrobas genmo et on va lui mettre anti slash time stampable et on met on égal et entre guillemets double create donc en fait on lui dit on dit à genmo de générer un time stamp qu'on crée pour cette colonne donc si on avait un updated date on ferait la même chose et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le set created date directement ici donc là ce qu'on va faire on va faire exactement le même principe donc je vous remontre voilà c'est ici created date voilà on va faire exactement le même principe c'est à dire qu'on va créer c'est les utilisateurs qui vont pouvoir créer une annonce donc on va créer un contrôleur pour les utilisateurs et on va créer un formulaire pour les annonces donc de base on va faire je vais fermer ça je vais rouvrir mon mon terminal donc je vais remonter un petit peu hop makecontroller et donc là on va l'appeler users controller donc il va me créer un dossier users ici et il va me créer un contrôleur users ici voilà users controller et dossier users ensuite on va faire un make form et pour le make form on va faire en sorte donc de mettre en place voilà name of form class donc c'est annonce form type pardon annonce type l'entité c'est annonce et voilà donc je ferme mon terminal et maintenant j'ai encore le même principe que tout à l'heure donc dans mon annonce je vais enlever le slug je vais enlever createdApp l'AE active on va le mettre à zéro par défaut le user c'est pas le user qui le détermine et donc voilà le principe donc de comment de de mise en place de notre de notre formulaire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va personnaliser un petit peu quand même et donc par exemple le titre ça va être un texte type il m'a bien mis forme vous voyez je l'avais pas vu ensuite ici content c'est un texte area type et les catégories les catégories c'est un entity type puisqu'on va aller chercher les catégories dans dans l'entité catégorie donc c'est entity type entity type classe et là par contre on a quelques quelques propriétés à ajouter donc on va lui mettre la classe et donc c'est catégorie de l'entité catégorie c'est bien ça deux points deux points classe qu'est-ce que je vais pouvoir mettre encore on va pas pouvoir on peut en prendre qu'une elle est elle est requise donc je pense qu'on peut laisser tout ça comme ça on va essayer j'y reviendrai s'il y a besoin et dans users controller et bien on va faire une route pour ajouter les annonces slash users slash annonces slash ajout alors j'aurais pu mettre le préfixe mais c'est pas grave et donc on va dire ajout annonce et là ça va être exactement le même principe le même principe que tout à l'heure c'est à dire que on a directement la le formulaire à gérer donc de la même façon on va faire un dollar annonce égale new annonce on va faire un dollar form égale donc dollar this flèche donc c'est create form et on va lui passer annonce type et on va lui passer dollar annonce et si j'en reste là et donc users je vais créer un dossier annonce et je vais faire un fichier à jour et donc là c'est form donc dollar form flèche create view voilà et donc si je vais dans mes templates dans users je crée un dossier annonce et dedans je crée un fichier ajout .html .twig voilà j'avais copié collé ou pas ouais j'avais encore donc ici c'est ajouter une annonce une annonce et ici je vais juste mettre donc ma balise H1 ajouter une annonce et un écho form form et donc là si je vais normalement sur ici users annonce ajout ça devrait tomber en marche il y aura le traitement à faire mais ça devrait fonctionner les quelques petites secondes pour la fabrication du cache app entity catégories could not be converted to string et bah oui forcément donc étant donné que j'ai fait un entity type ici il faut lui dire sous quelle forme il doit afficher les catégories donc ça on doit aller à l'intérieur de notre j'oublie à chaque fois de notre entité catégorie et on va faire une fonction magique public function to string et on lui dit return this name comme ça on a directement le nom de la catégorie qui va s'afficher dans la liste déroulante ça devrait marcher voilà et donc j'ai bien ma catégorie véhicule il n'y en a qu'une pour l'instant j'ai oublié le submit type tiens ça serait bien de mettre un petit bouton submit donc annonce type hop flèche add valider je n'ai pas mis les bons guillemets pas ceux que j'aime bien en tout cas valider submit type submit type de point de point de classe et donc là je vais avoir mon bouton valider voilà alors bien sûr je n'ai pas encore fait encore une fois le traitement donc là je vais faire le traitement donc je vais dans mon users controller je vais faire ici un dollar form handle request dollar request et là vous allez me dire je n'ai pas mis dollar request dans ajout annonce donc je vais passer request dollar request et ensuite j'ai ici if dollar form flèche is submitted and dollar form flèche is valid donc là mon formulaire est soumis et est valide alors là il faut qu'on récupère le nom de l'utilisateur connecté qu'on récupère qu'on mette le active à false et je crois que c'est tout je crois que c'est tout donc on va vérifier mais donc je dois faire un dollar annonce set users alors attention pour l'instant on n'a pas protégé la route donc il va falloir penser à se connecter donc dollar this flèche get user get user c'est l'utilisateur connecté ensuite on fait un dollar annonce set active on est false et puis après on a dollar em égale dollar this get doctrine get manager et on va rediriger vers la route users ouais slash users ça va le faire donc on va faire un dollar this on va faire un return dollar this redirect to route et on a users normalement on met un flash et ainsi de suite mais là on va juste voir s'il avance se crée bien et donc je vais faire un donc en véhicule brouette à moteur jolie brouette qui roule voilà et donc je vais faire valider si j'ai une erreur c'est que j'ai une erreur si j'arrive sur users c'est que tout va bien normalement ah voilà alors users id can not be null pourtant 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 ah bah oui j'ai oublié de me connecter je vais faire un slash login mais oui donc je l'ai appelé comment le user bon ah oui j'ai mis contact fatdemo.fr et je crois que j'avais changé mot de passe à Azure voilà donc là si je refais valider voilà j'arrive sur users controller donc c'est que j'ai effectivement hop là j'ai cliqué sur j'ai cliqué là dessus maintenant donc si je vais sur parcourir non c'est pas parcourir je vais sur petites annonces je vais voir annonces j'ai bien une annonce qui a été créée brouette à moteur j'ai mon slug qui a été créé brouette à moteur jolie brouette qui roule et on est bien alors 9h15 je suis en GMT sur mon serveur mais donc c'est 11h15 le 15h01 donc vous voyez 15h01 11h15 et elle n'est pas active donc j'ai effectivement là créé directement les slugs les formulaires qui me permettent de créer les dates se mettent automatiquement je n'ai à gérer en fait que les différents éléments qui n'ont pas de valeur par défaut j'aurais pu mettre active par défaut à false ça m'aurait économisé cette ligne je ne l'ai pas mis donc c'est pas un gros problème voilà donc tiens j'ai mon changement d'écran qui ne veut pas fonctionner voilà ça marche donc voilà j'en ai terminé pour ce petit tuto sur la mise en oeuvre automatique des slugs et des dates n'hésitez pas à commenter à vous inscrire à nous rejoindre sur le discord tous les commentaires sont bons à prendre à partir du moment où ils sont constructifs donc merci merci en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très bientôt de votre fidélité de la fidélité et je vous dis – Sous-titrage FR 2021